mon mari me dit tu t'aimes et oui je m'aime pourquoi pas je m'aime vous savez la parole dit aime ton prochain comme toi si tu ne t'aimes pas comment tu vas aimer ton projet dont je m'aime j'ai même d'abord voilà donc je viens juste de voir une vidéo là c'est triste quoi donc que l'esprit de dieu m'aide à apporter dans cette mousse à apporter une connaissance jésus christ sourire jésus christ c'est seigneur oui je m'aime les pieds de la gloire donc ok je viens de voir une vidéo là le monsieur est décédé ce sont les anglophones parce que bon il ya quelqu'un qui est décédé comme ça c'est pas de lui que je parle donc je viens juste de voir cette vidéo il est décédé chez lui à la maison dans son fauteuil et les gens sont venus le prendre il était raide comme ça je voulais même partager mais je sais pas sur facebook quand tu partages les choses comme ça souvent ils bloquent donc je voulais apporter la connaissance un peu sur ces choses comme ça vous savez la bible nous dit que satan tue satan tue l'âme qu'est ce que je dis là excusez moi excusez j'efface parce que je suis déjà arrivé loin là je peux pas je vais pas enlever cette vidéo là satan pas l'âme l'âme non 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 excusez moi j'ai dit l'âme satan je ratifie ça satan tue le corps pas l'âme c'est dieu qui amène l'âme en enfer donc satan tue il faut savoir que satan tue et cette mort là de la manière que j'ai vu cette personne décédé de cette façon là je pense pas que c'est son temps non non il ya des morts prématurés donc il est il est décédé dans son fauteuil on voit que le fauteuil est nouveau on voit des taches on voit qu'il commençait à pourrir et puis bon ils sont allés le prendre là bas donc satan tue il faut savoir que satan tue et comment il fait pour tuer le péché au fait c'est le péché à travers le péché dont il vous faut la repentance et il faut faire très attention aux paroles à votre oui que votre oui soit oui que votre non soit non les paroles les paroles votre oui et si je vais voir là qu'est ce qui me pique ici là même je suis venu m'asseoir aussi les arbres donc en tout cas que l'esprit de dieu prend le contrôle aide mon saint esprit a aidé tout ton peuple a aidé tes enfants au nom de jésus amen donc par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné on fait très attention à nos paroles ok on fait très attention à ce qu'on dit à ce qu'on en train de dire lorsque personne ne regarde parce que satan et les démons les esprits les esprits impuls ils sont invisibles quand tu es seul quand tu es seul et puis tu es en train de parler à quelqu'un au téléphone fait attention à tes paroles fait attention à ton oui ok que ton oui soit un oui avant de dire oui il faut réfléchir il faut réfléchir avant de d'accepter quelque chose que ton non soit non que ton oui soit oui fait très attention au péché vous savez les paroles les paroles les paroles les paroles les gens sont là suffisent vous blablabla 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 en train de parler faites attention à vos paroles faites attention faites très attention à ce que vous dites aux gens aux gens ça tue et ce sont les paroles mais pour reçu tout ça là il faut avoir jésus il faut avoir criss si tu n'as pas criss là tu peux pas tu peux pas résister au diable si jésus criss n'est pas dans ta vie là si tu n'as pas dit oui au criss à criss en tout cas je suis en train de baisser crachant là maintenant si tu n'as pas dit oui à criss si tu n'as pas fait la repentance pour que criss soit dans ta vie là ok tu ne peux pas résister au diable tu peux pas résister au diable tu peux pas donc faites la repentance il faut que dieu soit là parce que la paroles dit sans lui on ne peut rien faire donc faites la repentance lorsque dieu est là vous pourrez résister au diable et il fira loin de vous l'esprit de dieu sera là donc je m'arrête là c'est un peu ça retenez ceci satan tue satan tue la parole nous dit ne craignez pas celui qui tue le corps et ne peut pas tuer l'âme craignez plutôt celui qui tue le corps et l'âme qui amène l'âme en enfer ça veut dire il faut plus craindre dieu mais ce que je voulais dire là je voulais je voulais vous faire comprendre qu'il faut je vais quitter ici après là il y a une autre vidéo à faire c'est que je voulais dire là il ne faut pas craindre satan mais il faut être conscient qu'il tue et puis faites attention à vos paroles c'est un peu ça jésus chrétien jésus chrétien seigneur bye